Je suis enseignante dans une école à encadrement différencié, ici, à Thouin, en Belgique. Mes élèves ont pour la plupart peu ou pas d'accès à la technologie et au numérique, limités à Facebook et pour certains à Internet. L'an dernier, suite à notre participation au Congrès des Savants Terriers, École de la Recherche, nous avons présenté un travail de recherche autour des traces du passé dans notre région. Les enfants ont alors eu l'occasion de découvrir d'autres travaux et sont revenus en Belgique avec une envie, utiliser Minecraft pour construire quelque chose. Suite à de longues discussions et une rencontre avec David Plumel à Ludovia, rendez-vous annuel du numérique éducatif en France, nous avons choisi de collaborer à la création d'une ville du futur en parallèle à nos recherches sur les traces du passé de Thouin. Cela permettait d'établir un lien entre la ville d'hier et d'aujourd'hui et une ville du futur, citoyenne, responsable, intelligente et respectueuse de l'environnement. Ce projet en classe sur la ville, c'est Minecraft. On doit faire une ville du futur, écologique, citoyenne, responsable. Avec Minecraft, nous travaillons en nous amusant. Nous pouvions accrocher Minecraft à notre programme. Tout restait alors à imaginer. Première étape, chacun a expliqué ce qu'était une ville pour lui. Pour moi, une ville, c'est où il y a beaucoup plus d'habitants. Pour moi, une ville, il y a plein de pollution quand il y a les voitures qui roulent. C'est là où il y a plein de bâtiments. C'est là où il n'y a presque pas de végétation. C'est un milieu urbain. Nous avons alors réalisé un micro-classe. C'est ainsi que nous appelons le micro-trottoir, mais au sein de la classe, autour du concept de la ville du futur. Ensuite, nous avons comparé nos points de vue, fait des recherches sur Internet, dans des documents. Pour moi, la ville du futur, c'est un projet qu'on s'est lancé avec toute la classe. Notre ville va être écologique. Il va y avoir des éoliennes. Il va y avoir plein d'autres trucs. Pour moi, une ville du futur, c'est une ville qui n'existe pas encore, avec des voitures électriques, des trains volants. Nous avons questionné notre mentor sur sa vision de la ville. Ce fut un échange riche et productif, au cours duquel David Plumel a énoncé une contrainte. Ne pas utiliser de mode, c'est-à-dire des extensions du jeu qui servent à rajouter des fonctionnalités. Deuxième étape, entre les dessins et écrits, laissant la part à l'imaginaire et ceux plus structurés, permettant une approche plus proportionnée et réaliste de la ville, les enfants de la classe échangent, découvrent, testent, ils manipulent. C'est le moment de réaliser un premier plan d'un bâtiment, un défi mathématique pour respecter les proportions. Une nouvelle contrainte de travail apparaît alors. Pour respecter l'environnement, il est important de respecter le paysage et d'éviter l'exportation de matériaux. Nous devrons donc bien choisir notre terrain et utiliser uniquement les ressources trouvées dans le biome, creusées de manière souterraine, replanter les arbres coupés. Précisons que l'on entend par biome une région bio-géographique avec ses caractéristiques, ses ressources, son climat, ses couleurs. Viendra ensuite le travail autour des voies de communication, autour de la distribution d'énergie verte, par éoliennes, panneaux solaires. À ce moment du projet, intervient Simon, avec une argumentation pour négocier la première contrainte. Il lui semble important de pouvoir récupérer l'énergie produite par les éoliennes pour pouvoir faire fonctionner le circuit électrique de la ville. Il prépare donc un texte écrit et oral pour convaincre David, notre mentor, du bien fondé de sa demande. Il ne voit pas l'intérêt de construire une éolienne qui ne fonctionnera pas. Et pour permettre son fonctionnement, il faudrait installer un nouveau mode au jeu de base. Toute la classe écrit une lettre en disant, « Cher David Plumel, nous vous demandons aujourd'hui pour le mode mécanique. » Et après, il nous a répondu et il a dit qu'on pouvait. Avec le mode mécanique, l'éolienne va pouvoir marcher, les palmes vont pouvoir tourner et on pourra avoir de l'électricité. Chacune des interventions des enfants permet de négocier et de poser des choix réfléchis. Rien n'est jamais acquis et définitif. Tout est modulable, adaptable aux découvertes et réflexions des enfants. Ils posent une méthode de recherche et leur travail évolue avec leur choix. Ce projet autour de Minecraft nous permet donc actuellement de travailler les arts, le français, la communication écrite, orale, les mathématiques, la technologie, les sciences, la géographie et la citoyenneté. Il ne peut évoluer que par l'interdisciplinarité.